La majorité de nos employés, c'est les employés justement étudiants, donc ils ont une réalité vraiment spécifique avec leurs études. Par exemple, la semaine de relâche, juste avant, il y a une semaine d'examen, les intras, les travaux de session, les travaux de fin d'année, les semaines d'examen à la fin. Je pense que c'est d'être ouvert aussi à ce qu'eux ont comme conditions, ils ont des semaines d'examen, mais ils n'hésitent pas à prendre des semaines de congés justement pour être sûrs de bien performer dans leurs études. En huit ans d'expérience, en tant qu'employeur, je n'ai jamais refusé un congé, j'ai toujours réussi à travailler de mon côté pour que tout le monde marche, soit heureux là-dedans. À chaque semaine, dans le fond, je leur donne la possibilité de m'envoyer un courriel, de demander les congés qui ont besoin justement pour leurs études. Ils peuvent se faire remplacer eux-mêmes aussi par d'autres employés, ça fait que je leur laisse beaucoup d'autonomie à ce niveau-là. Ils peuvent changer leur disponibilité si jamais ils voient que c'est trop. C'est début d'arrivée de la session, ils me disent « Ah, je veux trois jours semaine », ils me disent « C'est trop finalement pour moi, j'aimerais ça tomber à deux jours semaine ». Bien, il n'y a aucun problème, je les ajuste à l'horaire. En répondant à leurs attentes, ce que ça fait, c'est que l'employé va devenir vraiment plus intéressé à travailler avec toi. Ils vont être vraiment voir que toi tu es intéressé par lui, donc lui va s'intéresser à toi. Une personne qui est intéressé par ce qu'il fait est toujours plus performant qu'une personne qui ne l'est pas. Je pense que c'est vraiment très bénéfique pour l'entreprise, la réussite de tout ce que tu vas accomplir par la suite.